Sur son vélo solaire, il vient de boucler un tour d'Europe. 8000 km de Bruxelles à la Lettonie en passant par la Roumanie. Une aventure rythmée par les rayons du soleil avec à la clé des rencontres et des paysages inoubliables. Guillaume Desmal, Romain Liboz. Ils ont parcouru ensemble plus de 8600 km. L'heure est venue pour le vélo de Stéphane d'être démonté. Il sera rendu à son sponsor après deux mois de bons et loyaux services. Le vélo est intact, il n'a pas bougé. Les parties que j'ai fabriquées ont plus souffert. Mais ce vélo, franchement, il est taillé pour faire le tour du monde. C'est un vieux rêve que ce retraité vient de réaliser. Traverser l'Europe aux côtés d'une trentaine de participants à la Sun Trip, une course en vélo solaire. De Bruxelles à Riga en Lettonie, jusqu'au bord de la mer Noire en Roumanie, ou en pleine ascension du col de Stelvio. Stéphane a sillonné toutes sortes de routes sur cet engin de 47 kg, équipé d'une assistance électrique et des batteries rechargées uniquement par les rayons du soleil. Je trouve que ça ajoute un peu de piment à cette aventure. On sent un peu plus la mesure de l'homme face aux éléments, contrairement à un mode plus motorisé où on peut s'abstenir des contraintes. On s'aperçoit que les gens nous filment, nous photographient. C'est sympa parce qu'on se dit, les gens ont compris en quelques secondes ce qu'on est en train de montrer, qu'on peut traverser l'Europe avec d'autres énergies que les énergies fossiles. Un tour d'Europe à vitesse réduite pour prendre le temps d'immortaliser de précieuses rencontres, comme dans ces petits villages de Roumanie. La population vient à vous parce qu'elle vous voit passer, mais est plus intéressée par la rencontre avec ce Français qui vient de si loin pour visiter votre pays que par l'aspect technique, technologique de l'aventure. Avant de dessiner les plans de son prochain vélo artisanal, Stéphane exposera bientôt ses plus beaux clichés, des paysages ensoleillés et des visages rayonnants, un moteur pour ce passionné de vélo solaire. Sous-titrage ST' 501